Histocurieuse et Histocurieux, bienvenue dans l'épisode 12, consacré à l'histoire architecturale et culturelle du majestueux palais du gouvernement de Nancy, un trésor du XVIIIe siècle niché au cœur de cette charmante ville française. L'histoire du palais du gouvernement remonte au règne de Léopold Ier de Lorraine au XVIIIe siècle. Mécontent de l'ancien palais ducal qu'il considérait comme étriqué, morne et déçu, Léopold décida de reconstruire un nouveau palais. Il chargea l'architecte Germain Beaufranc de réaliser ce projet ambitieux. Pour ce faire, Beaufranc fit démolir une partie de la Collégiale Saint-Georges, ainsi que les communs du palais existant. Les travaux commencèrent en 1715 sous la forme d'un nouveau louvre, dont la façade principale s'ouvrant sur la place de la carrière. Cependant, suite au décès prématuré du duc héritier en 1723, le projet fut interrompu, laissant un édifice grandiose et splendide inachevé. Le roi Stanislas, installé à Nancy par Louis XV, s'appliqua activement dans la transformation de la ville. Le nouveau louvre tomba ruine. Il fut détruit à l'exception de quelques fausses arcades visibles dans le jardin actuel du palais. Cette destruction s'inscrivant dans les plans d'urbanisme de Stanislas, qui a transformé la ville avec des places emblématiques, comme la place Stanislas et la place d'Alliance. Les travaux de construction du palais du gouvernement que nous connaissons aujourd'hui, ont lieu de 1751 à 1753, sous la direction de l'architecte Hevey. De nombreux artistes, dont les sculpteurs, contribueront à la décoration intérieure. A la mort de Stanislas en 1766, la Norvège devient française, et le palais devient le siège de la quatrième division militaire. Les généraux français, comme Mac Mahon, Foch et Gamelin, ont commandé cette division au fil des années. Pendant la guerre de 1870, l'armée allemande occupa le palais. Les généraux allemands von Bonin, von Zastrow et von Stoch se sont succédés dans ces murs jusqu'en juillet 1873. Après la perte de l'Alsace et de la Moselle, Nancy est devenue la nouvelle capitale de l'Est de la France. Le palais a abrité plusieurs divisions et corps d'armée, sous le commandement de généraux militaires tels que Mac Mahon, Forey, Bazaine et le général de Féli. Au milieu des années 2000, l'armée a cédé le palais à la ville de Nancy. Depuis 2013, il est ouvert au public lors d'expositions thématiques. Les États supérieurs accueillent désormais le pôle culturel et l'attractivité de la ville de Nancy. ainsi que la mission du livre sur la place. Ce magnifique édifice, situé en face de la place de la Carrière, fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Aux côtés de cette place emblématique, le palais du gouverneur est un trésor historique et culturel. Témois des nombreuses époques qu'a traversées Nancy. N'oubliez pas de visiter son impressionnant jardin où vous trouverez de majestueux arbres dont deux platanes labellisées arbre remarquables en France. Datant de plus de 250 ans, le palais du gouvernement a été classé monument historique en 1923, puis classé en 2005 pour ce qui est du mobilier et de la face nord. Il a été classé en 1928 pour la façade sur la place du général de Gaulle. Parmi les visiteurs prestigieux accueillis dans ces murs, citons par exemple Charles X, Louis-Philippe, l'Empereur François-Joseph d'Autriche, Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Merci d'avoir suivi cet épisode consacré au palais du gouvernement de Nancy, un témoin vivant de l'histoire de cette ville. Restez connectés pour découvrir davantage de trésors historiques de nos régions. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Non Loin de chez toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501